Bonjour. Salut, c'est Manuel Sandrine. Expatriation, il y a urgence. Trois idées de business au Costa Rica et deux façons de trouver un bon boulot, un bon job, comme dirait Forrest Gump au Costa Rica. On va voir tout ça ensemble. Pourquoi est-ce qu'il y a urgence d'expatriation ? C'est pas mal de personnes qui sont revenues vers nous suite aux annonces de Macron. Les annonces de Macron qui sont très catastrophistes là pour la rentrée et donc il y a des personnes qui se disent qu'ils envisageaient l'expatriation et là ils sentent vraiment une urgence très très forte. Donc c'est pour vous aider dans cette démarche. Donc beaucoup de gens qui viennent vers nous en disant bon il faut qu'on parte très très rapidement. Il y en a quelques autres, une poignée qui, on sait pas pourquoi, mais qui nous répètent encore c'est mondial etc. Sortez de votre quartier. Il y a des gens qui pensent ça, ceux qui pensent que c'est vraiment mondial, que ça va de partout. On va vous donner des arguments ici pour vous expliquer pourquoi. Ça sera pas pareil de partout, c'est une certitude. Il faut aussi sortir de son pays, sortir de la vingtaine de pays industrialisés qui sont tous calqués sur le même modèle. Les anciens pays développés. Les anciens pays développés pour se rendre compte que non, c'est pas partout pareil et ça sera pas partout pareil avant très très longtemps. Donc ça vaut le coup quand même d'aller voir ce qui se passe dans le monde en dehors des vingt anciens pays développés pour se rendre compte qu'il y a d'autres pays qui vont quand même, dans lesquels la situation va se dégrader beaucoup moins rapidement. On a encore peut-être en tout cas des années, peut-être dix, peut-être vingt ans avant d'atteindre le niveau de dégradation qui est en France. Alors, il y a beaucoup de personnes qui nous sollicitent. Du coup, on est vraiment sur sollicité en ce moment des personnes qui nous joignent par tous les biais et qui essayent de même nous voir au Costa Rica. On peut pas rencontrer tout le monde, on peut pas répondre aux questions de tout le monde. C'est pas possible. Il y a des gens qui nous sollicitent et qui nous font une liste de questions comme ça alors qu'ils ont même pas investi dans la formation Expert Création dont on vous donne un lien sous la vidéo. Franchement, commencez par acheter la formation, suivez-la, vous aurez déjà beaucoup beaucoup de choses. Et si vous avez des questions derrière, on vous répond. Et puis, s'il y en a le temps, quand vous passez au Costa Rica, on vous reçoit, on se verra, on prendra un café ensemble. On reçoit pas mal de monde, mais on peut pas. Les personnes qui ont même pas fait l'effort de dire « je vais avoir la formation expat et puis je vais voir si j'ai des questions supplémentaires », on peut pas leur répondre. C'est pas possible. C'est pas quand on n'a pas envie de leur répondre, que ce soit clair. Ça nous fait plaisir d'aider les gens à venir s'installer au Costa Rica. Mais ça fait trop. Ça fait trop. Même au niveau des mails, rien que la liste de mails qu'on reçoit tous les jours de personnes qui nous disent « on rate vos vidéos », « on envisage », « on veut venir au Costa Rica, il faut nous conseiller ». C'est parce qu'on peut pas répondre à tout le monde qu'on a fait cette formation. La raison d'être du plan d'exploitation, c'est de rassembler les données dont vous avez besoin pour gagner du temps. Parce que nous, on peut pas répondre à tout le monde. C'est clair. On répond à ceux qui ont fait l'effort d'acheter la formation. C'est ça. Donc, il y a le lien. Suivez le lien. Inscrivez-vous. Suivez la formation. Regardez tout. Et puis après, vous avez des questions. Pas de souci. On répond. D'abord, on va répondre à deux questions qu'on a reçues, soit en commentaire, soit par mail. Alors, le premier, c'est quelqu'un qui nous a demandé. Donc, c'est une question très intéressante. On vous a dit que nous, on était dans un barriocerrado. Et la personne nous demandait, c'est quoi la différence avec une gated community ? Alors, barriocerrado, c'est ce qu'on a nous. On peut peut-être détailler. Barrio, ça veut dire quartier. Quartier. Cerrado, ça veut dire fermé. C'est un quartier fermé. Ça veut pas dire... Donc, c'est un... C'est une impasse. C'est une impasse. C'est une route. Il y a un impasse. Au fond, ça débouche pas. Donc, c'est pas une copropriété. Ce qui est important, c'est de comprendre que c'est un quartier normal, comme le quartier dans lequel vous habitez, où chacun a sa maison avec son lopin de terre, etc. Il y a des gens qui ont des petits terrains, et puis d'autres qui ont des très grands terrains. Mais il y a un seul point d'accès. Il peut y en avoir deux, pourquoi pas. Mais il y a un nombre de points d'accès qui est limité et qui sont fermés. Il n'y a que les propriétaires qui rentrent et les gens qui sont invités par les propriétaires. C'est ça. Donc, il y a un garde. Un garde qui est à l'entrée et qui surveille les périodes d'entrée et les sorties. Alors, ça veut dire aussi une autre chose. Ça signifie qu'on est quand même responsable de l'entretien de la route. C'est-à-dire que nous, ça fait déjà deux fois qu'on paye des travaux dans l'entretien de la route. Là, pareil, au niveau de la chicane du garde, des fois, il y a des trucs qui tombent en panne. Il faut le réparer, il faut le rénover, lui acheter une télé, rénover la barrière qui monte et qui descend, ce genre de choses. Il faut acheter un pot de peinture. Si il y a un arbre qui tombe sur la route, souvent, c'est un jardinier qu'on paye, que tous les propriétaires payent, qui va dégager. Ou alors, il y a deux voisins qui y vont. Plus souvent, ça, on en reparlera, mais les costariciens font peu de choses par eux-mêmes. Donc, on fait souvent venir quelqu'un quand même. Donc, voilà ce que c'est un barrio cerrado. Une gated community, c'est une communauté fermée. C'est plus un concept nord-américain. Il y en a partout en Amérique. Il y en a même aussi au Costa Rica. Il y en a beaucoup. Ici, ils appellent ça aussi condominium. Les gated communities, en fait, c'est différent. Ils sont en copropriété. Ils sont sur un grand terrain. Et là, il y a tout un tas de charges en commun, que ce soit les gardes, que ce soit les entretiens, que ce soit… En général, même, ils ont un seul compteur d'eau, je crois. Ils répartissent l'eau. Alors, voilà, c'est ça dans les gated communities. On en connaît où il y a des frais mensuels jusqu'à 800, 850 euros par mois. D'autres, ça sera 150. Voilà, ça dépend. Et encore, là, on parle de gated communities pour la classe moyenne. Il y a des gated communities haut de gamme. Il y en a sur la plage. Il y en a dans la capitale où les frais de copropriété, c'est plusieurs milliers de dollars. Mais il y a le service qui va avec. Il y a les salles de sport. Il y a des piscines. Il y a la sécurité. Il y a des espaces pour les enfants, des espaces pour les chiens. Dans les trucs de luxe, sur la plage, il y a la plage privée. Il y a le beach club. Il y a le yacht club. Il y a la marina qui va avec. Ça a un coût, mais il y a le service qui va avec. La différence entre les deux, c'est soit chacun est propriétaire de sa partie et il n'y a pas de copropriété, soit c'est une copropriété qui est coupée en morceaux et chacun est propriétaire d'une filiale. Après, c'est autre chose. C'est quelqu'un qui nous a envoyé un commentaire et qui nous disait qu'elle était franco-portugaise et que suite aux commémorations du 14 juillet, cette personne-là nous disait qu'en France, quand elle disait qu'elle aimait le drapeau, la France et sa nation, on la traitait de fasciste et de raciste. Et quand elle le disait au Portugal, on la prenait dans les bras et on l'embrassait. Et elle nous demandait comment ça se passe au Costa Rica parce qu'en France, elle a l'impression qu'il y a une forme de haine quand on aime le drapeau et la France. Et ce n'est pas vrai au Portugal. Et elle nous demandait comment ça se passait au Costa Rica. Alors, que ça soit clair, au Costa Rica, les costariciens adorent leur nation, le drapeau est partout. Le fait d'être nationaliste, il n'y a qu'en France que c'est péjoratif. Clairement, dans l'ensemble des pays du monde, dire qu'on aime son pays, ce n'est pas dire que vive son pays. Vive le Costa Rica, vive le Nicaragua, vive le Canada, vive l'Espagne, le Portugal, vive l'Algérie, vive la Turquie, n'importe. Ça paraît normal dans tous les pays du monde, sauf quasiment la France, où vive la France, raciste, fasciste. Ça paraît bizarre. C'est complètement dément. Il faut reconnaître qu'il y a quand même beaucoup de problèmes qui viennent de ça. Parmi la DIF, quand on dit quels sont les facteurs qui pourraient faire que ça sera différent dans d'autres pays, rien que ça, il y a quand même beaucoup de problèmes qui n'arriveront pas à cause de ça. Donc imaginez toute une génération d'enfants qui a été éduqués à entendre que ce n'est pas bien d'aimer son pays, que ce n'est pas bien d'aimer son drapeau, que ce n'est pas bien de dire vive la France. Donc en fait, c'est toute une génération qui est éduquée à dire n'aime pas ton pays. Je parle de la France, par exemple. Et imaginez une autre génération, comme ici au Costa Rica, où il y a des commémorations nationales, où le drapeau se retrouve de partout, que ce soit aux voitures, que ce soit sur les maisons, que ce soit sur les bâtiments. À chaque fois qu'il y a de temps en temps, il y a ce qu'ils appellent des actes civiques. Il y a le drapeau partout, ils lèvent le drapeau, ils descendent le drapeau, ils le portent. Ils adorent leur pays. Le pays, voilà, c'est quelque chose de magnifique, on l'aime. Imaginez une génération qui est éduquée à dire n'aime pas ton pays. Si tu dis que tu l'aimes, tu es facho, tu es raciste, ce n'est pas bien la haine. Et l'autre pays qui dit aime ton pays, œuvre pour ton pays, fais tout ce qu'il faut pour le faire progresser et tout. Vous imaginez, 20 ans plus tard, la différence entre les deux pays ? C'est peut-être le décalage de 20 ans, il est là. Dans les écoles, dans toutes les écoles du pays, il y a ce qu'on appelle des actes civiques. Donc c'est des événements, il y a des jalons dans l'année, c'est des victoires militaires, c'est des événements historiques où les enfants vont porter le drapeau. Il y a une célébration nationale comme en France, il n'y a que dans les casernes que ça se fait. Ils chantent l'hymne aussi beaucoup. Ils chantent l'hymne national, ils portent le drapeau, ils défilent, etc. pour célébrer la nation, à la gloire de la nation, on pourrait dire. Donc ils aiment. Il y a des trucs qui sont normaux dans tous les pays, sauf en France, où une grosse partie des enseignants, quand même, depuis très très longtemps, ont appris aux petits-enfants à détester leur pays. C'est dommage. À porter la culpabilité de tout ce qui... C'est dommage. Alors, trois idées de business. Avant de démarrer dans les idées de business, on voulait rebondir sur la réaction qu'ont pas mal de Français ici, qui sont expatriés au Costa Rica, et qui, en fait, associent le PIB costaricien au fait qu'il y a beaucoup d'étrangers qui arrivent avec beaucoup de sous, ce qui est vrai. Ça fait énormément embrasser l'économie, ça c'est clair. Donc ils arrivent avec beaucoup de sous, et ils font travailler des femmes de ménage, des jardiniers, des hommes à tout faire. Alors, ce n'est pas que ça, le Costa Rica. Ouais, donc on pense notamment à un commentaire qu'on a eu récemment sous une vidéo, quelqu'un qu'on connaît en particulier, qu'on a plusieurs fois au téléphone. Et qu'on apprécie beaucoup. Ouais, qui fait des commentaires très intéressants. Simplement, il vit dans une région du pays où il n'y a pas de classe moyenne locale. En fait, les gens qui ont des sous sont uniquement des étrangers, des Français, des gringos, donc des Américains, des États-Unis et des Canadiens. Voir d'autres, voire même d'autres. Mais les Costariciens dans cette région, en fait, ils sont pauvres. Voilà, à part quelques exceptions, mais vraiment qu'on peut compter sur les doigts de la main, qui sont des avocats, des agents d'immobilier, bref, vraiment, il y en a très très peu. C'est un cas particulier, ça ne représente pas le Costa Rica. Nous, on est entouré de Costariciens qui ont des jardiniers, des femmes de ménage, des gens à tout faire, etc. Et qui sont très aisés. Et qui sont très aisés. Donc, cette vision de dire, voilà, les Costariciens sont pauvres, l'argent vient des étrangers, c'est une vision de gens qui habitent à la plage. Ce n'est pas comme ça dans le reste du pays. C'est ça. Donc, ce sera vrai à la plage, ce ne sera pas vrai partout. Autrement, par rapport au business, des personnes qui nous demandaient business maçonnerie, business électricité, business rénovation. Alors, c'est possible, mais il faut faire attention à la façon dont vous allez faire ce business. Alors, on va dire, tous les business peuvent être faits au Costa Rica. C'est à condition, à une condition, c'est de ne pas se mettre dans la peau de l'exécutant. De ne pas se mettre les mains dans le combouille. Oui, ça. Vous pouvez monter un garage de mécanique si vous voulez. Vous pouvez monter une boîte de construction. Vous pouvez monter une usine, n'importe. Mais l'idée, ce n'est pas vous qui allez monter les moellons, ce n'est pas vous qui allez tirer les câbles. Parce que les gens qui tirent des câbles et qui montent des moellons, ici, ça gagne 30 dollars par jour. Donc, oui, maçonnerie, oui, électricité, oui, plomberie. Nous, on connaît quelqu'un qui fait du toit, du toit vraiment, de couverture à de grandes surfaces. Oui, tout ça, c'est possible. Mais par contre, quelqu'un qui fait de la clim aussi, oui, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais mettre la main dans le cambouille. Vous n'allez jamais aider. Mais ce n'est pas votre boulot, parce que ceux qui font ça, ce ne sont pas vos critères de revenus en tant qu'européen. Vous pouvez tout faire. Clairement, il y a de tout. Il y a des usines, il y a des usines qui sont automatisées, il y a des usines avec des robots, il y a des centres d'affaires, il y a des centres d'appel, il y a des bureaux d'études. Il y a des entreprises qui font de la construction, que ce soit de la construction bois, de la construction béton, de la construction métal. Il y a des usines de savon, je dis n'importe quoi. Des usines de transformation dans l'alimentation. Il y a de tout. Il y a un tissu économique complet. Il n'y a pas que des gîtes et des restaurants en Costa Rica. C'est comme si on résumait la France à une station balnéaire, à Lacanau par exemple. C'est un pays complet. Il y a de tout. Et tous les business sont viables. Par contre, c'est vrai que les exécutants sont pas mal payés, mais ont des standards qui sont vraiment inférieurs à ceux qu'on connaît en Europe. Après, il faut sortir aussi du stéréotype de vouloir monter un business lié forcément au tourisme. Alors, ceux qui sont dans le tourisme, nous, on en connaît, qui avaient déjà des gîtes, déjà des petits hôtels en France ou en Europe ou même au Québec. Ça marche très, très bien. Ils savent faire. Ils arrivent ici. C'est fleurissant. Pas de souci, ça marche. Par contre, on connaît trop de personnes dont c'était pas le métier, qui connaissent pas du tout les tenants et les aboutissants de ces métiers-là, qui connaissent pas les contraintes, les charges, les petits trucs, les problèmes, tout ça. Et ils arrivent ici, dans un pays qui est pas le leur, souvent ils parlent même pas la langue et là, ils se cassent les dents. Donc, il faut sortir de ces standards-là. Et c'est pour ça qu'on voulait vous proposer trois business que vous pouvez faire, même si vous voulez pas vous lancer dans le tourisme, par exemple. Oui. Qui demande un petit investissement, mais qui est pas énorme. Mais vraiment, c'est ça l'effort qu'on demande aux personnes de faire. Les gens qui viennent nous dire, qu'est-ce que je peux faire au Costa Rica ? On leur demande d'avoir un petit peu d'imagination, quoi. Arrêtez de dire, je vais ouvrir un gîte. Mais on en a au moins cinq par jour, des gens qui nous contactent pour nous dire qu'ils veulent ouvrir un gîte. Il y a des gens qui s'en sortent très très bien. Il faut dire que la plupart, si vous leur faites une offre, ils vont vous vendre leur business parce que ça marche pas, simplement. Donc, arrêtez de venir en disant, je vais ouvrir un gîte, je vais ouvrir un restaurant, je vais ouvrir un truc de location de bateau, un truc dans le tourisme. Si vous n'êtes pas dans le tourisme, faites autre chose, faites pas du tourisme. C'est un truc de pro quand même, le tourisme. C'est ça. Donc, la première idée de business qu'on vous propose, c'est la location de voitures. Donc, on en a déjà parlé, on vous a déjà dit qu'il y avait un défaut aujourd'hui de location de voitures. On a rencontré très récemment des Français qui étaient ici en voyage. C'était combien la semaine de 1 400 dollars ? C'est un truc de fou. 2 700, je ne sais plus. Mais c'était une somme et c'était une toute petite voiture, un petit 4x4. En tout cas, je ne suis pas sûre que ce soit un 4x4. Une voiture tout terrain, je ne suis même pas sûre que ce soit un 4x4. 2 400 ou 2 700 la semaine. Bien sûr, vous allez nous dire que c'est cher. Et c'est cher. Mais c'est l'offre et la demande. Il n'y a pas assez de voitures sur le marché de la location. Alors, il y a deux marchés de la location. Il y a le marché des touristes. Alors, ça, c'est assez saisonnier. Mais il y a un autre marché sur lequel il manque aussi de voitures. C'est les conducteurs type Uber, Didi, des choses comme ça. Il n'y a pas assez de voitures non plus. Donc, ça a atteint des prix qui peuvent paraître complètement déments par rapport à ce que vous connaissez par ailleurs. Le marché de la location de la voiture, c'est un marché super simple. Nous, typiquement, il y a quelques années, on était encore en France. Quand on cherchait dans quel pays on allait partir, on avait contacté un avocat immigration aux Etats-Unis. Il nous a dit, moi, je vous montre votre dossier. Je vous le montre en deux semaines. Vous avez votre carte de résidence. Parce que vous achetez deux limousines, vous les mettez en location. Et vous avez fait l'investissement. Vous avez une boîte de location de voitures. Et c'est parti. Et on a la résidence. Ça paraît super simple. Et c'est super simple. Et en plus, ça rapporte. C'est vraiment rentable. Les gens qui vont jouer des voitures, ils vont tourner. Ils vont bien gagner leur vie. Donc, ça, c'est un business qui nécessitera quand même un certain investissement. Un autre business qui nécessitera moins d'investissement, c'est le marché de la sécurité. Donc, il y a aussi pareil, on a été contacté par plusieurs personnes qui se disent, voilà, moi, j'y connais en sécurité. Et on a deux profils de business qui se sont présentés. C'est soit boîte de sécurité. Et ici, au Costa Rica, la sécurité, il y en a partout. Vous avez des gardes de partout. Et donc, les boîtes de sécurité au Costa Rica, ça marche. Et elles ont un bel avenir devant elles. Et l'autre business, c'est le stand de tir. Ici, ils appellent ça triangulant. Polygono. Polygono. Ils appellent ça polygono. C'est pareil. Alors, le marché de la sécurité et puis des armes à feu en général, c'est un marché d'avenir. À moins qu'il y ait un séisme politique, ça n'a pas l'air d'être le cas avec le nouveau président, mais à moins qu'ils interdient les armes à feu, évidemment, ça foutrait tout en l'air. Mais quoi que, uniquement la partie armes à feu, parce que les gardes, ils ne sont pas forcément armés. Ils ont tout un tas d'équipements, mais pas forcément. Par contre, comme pour la construction ou l'industrie, etc., il ne faut pas se voir dans la peau de l'exécutant. Les gars qui disent, moi, je vais monter une boîte de sécurité, il ne faut pas qu'ils s'imaginent avec le gilet pare-balles, la matraque, la permonote et puis le glock à la ceinture. Parce que le gars qui fait ça, que vous allez voir devant le supermarché, c'est pareil. Il gagne 30, 40 balles, peut-être 50 dollars par jour. Ce n'est pas votre standard de revenu. Ce n'est pas votre standard de revenu. Par contre, monter une boîte de sécurité, après, bien sûr, il faut se vendre dans tous les métiers. Quand on monte un business, il faut être capable d'aller chercher des clients. Mais oui, c'est un bon marché, bien plus sporteur que le tourisme. Si vous avez déjà des hésitations quant à la structuration d'un business, comment faire pour monter un business, comment trouver des clients, ce genre de choses, on vous met un lien vers la vidéo business tout terrain, qui est vraiment une formation qui va vous aider dans tout ce qui est création de business, structuration de la business, dans une situation difficile comme en ce moment, une situation d'effondrement, ça va vraiment vous aider. On vous met un lien vers la formation sous la vidéo. Pareil, après, il y a le polygoneau de tir, donc monter un stand de tir ou une école de tir, pourquoi pas ? Il y a un marché là-dessus. Bien sûr qu'il y a déjà du monde, ça existe déjà, ils ne vous ont pas attendu. Mais c'est pareil, si vous êtes capable d'aller chercher les clients, ça marche. Nous, on connaît quelqu'un qui a un stand de tir virtuel, complètement virtuel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un écran en réalité virtuelle et on tire sur l'écran. Il y a des policiers qui viennent s'entraîner chez lui et c'est super sympa. Au niveau légal, il y a moins de contraintes parce qu'il n'y a pas d'arme à feu et ça marche. Après, c'est le marché du polygone, donc le stand de tir et la sécurité. C'est vrai qu'il y a un cadre légal contraignant quelque part, il y a du contrôle. Mais est-ce que c'est vraiment un problème ? Quand on veut se lancer dans le business, on sait qu'on doit rentrer dans un cadre légal. Donc, il faut aussi trouver un bon avocat. Donc, pareil, on peut vous conseiller des avocats, pareil. Pour ceux qui ont suivi la formation expatriation, on vous conseillera des avocats. Et même si vous ne tombez pas sur le bon avocat qui a l'information, vous trouvez un bon avocat qui, lui, va chercher un avocat qui aura des bonnes informations. Ça travaille comme ça. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Ce n'est pas parce qu'il y a une réglementation que ce n'est pas un bon business. Il y a une réglementation. Il faut la connaître. Mais vous, vous avez une expertise. La réglementation, ce n'est pas votre job. Vous allez chercher quelqu'un qui va s'occuper de la partie réglementaire. Troisième business qu'on vous propose, et là, il y a aussi, pareil, il y a vraiment un marché, il y a de la demande. C'est, encore une fois, de la location, mais cette fois-ci, du matériel de chantier. Donc, ça va nécessiter moins de fonds parce que ça sera des choses un petit peu moins chères. Ça peut être une bétonnière. Ça peut être... Il y a de tout. De tout, bétonnière, échafaudage, marteau-piqueur, compresseur, remorque, plaques vibrantes pour damer, pour compresser, n'importe quoi. Vous pouvez commencer avec deux bétonnières. Ça fait un petit revenu. Et puis, il continue à grandir. Ça, il y a un vrai marché. Ça, c'est du vrai business. Et c'est en local. C'est vraiment facile. C'est en local. Donc là, c'est des idées de business. Après, il y a beaucoup de gens qui, soit n'ont pas envie, se sentent pas prêts à lancer un business et ils cherchent du travail. Et il y a une idée répandue quand même sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui vont vous donner ça comme une affirmation sacrée, une vérité absolue, qui disent « Ce n'est pas possible de trouver du travail au Costa Rica. » Ça, vous allez sur des forums. Vous allez avoir plein de gens qui vont vous dire « Ce n'est pas possible de trouver du travail au Costa Rica parce que vous n'avez pas le droit. » Ce n'est pas vrai. Non. Ce n'est pas vrai. C'est tout à fait possible d'être employé au Costa Rica. Alors, la première des solutions pour trouver un bon job au Costa Rica, comme dirait Forrest Gump, c'est de trouver une grande entreprise qui a besoin de votre profil. Donc là, effectivement, ça va nécessiter d'avoir les skills, d'avoir les compétences dont ont besoin ces grandes entreprises. Et alors là, elles vous font votre dossier d'immigration. Il n'y a pas de souci. C'est elles qui vous prennent en charge. Même si elles ne vous prennent pas en charge votre déménagement parce qu'il n'y a quand même pas toutes les entreprises qui le font. Vous arrivez au Costa Rica. Une grande entreprise a besoin de vous. Elle vous fait votre dossier d'immigration. Ça, c'est super fréquent. Évidemment, ce n'est pas pour un poste de jardinier, il y en a plein ici. Mais si vous avez une expertise, si vous avez une qualification qui permet à l'entreprise de justifier qu'elle va vous embaucher, vous, et pas un national, ça marche. C'est courant. C'est très, très courant, en fait. Ensuite, il y a très, très peu d'avocats qui le connaissent, qui le pratiquent parce qu'en fait, c'est vraiment… Les avocats qui connaissent ça, ce sont des avocats qui traitent ce genre de dossier. C'est la liste des boulots, des jobs autorisés qui permettent d'avoir la résidence au Costa Rica. Ça, c'est pareil. Si vous allez voir un avocat lambda, il ne saura pas vous répondre. Oui, il va vous donner les solutions classiques pour obtenir la résidence. Il y a l'autre solution, c'est l'obtention de la résidence définitive. Ça, ça met du temps. Mais une fois qu'on a la résidence définitive, on est traité comme un national et donc on peut chercher du boulot au même titre que tout le monde. Par contre, c'est vrai que pour obtenir la résidence définitive, il faut avoir trois ans de résidence provisoire. Nous, on connaît des personnes qui sont là en train d'attendre d'avoir la résidence définitive pour trouver un boulot. Dans quelques mois, ils vont pouvoir, ils vont trouver du boulot, ils vont travailler comme un national. Donc, c'est possible en étant français, belge, canadien, de travailler au Costa Rica. Tout le monde peut travailler au Costa Rica, mais pas pour être jardinier ou balayeur. Donc, si ça vous intéresse, cette liste justement de boulots qui sont ouverts aux étrangers et qui permettent d'obtenir la résidence, on peut vous donner des informations. Par contre, encore une fois, c'est que pour ceux qui ont suivi la formation expatriation, on n'a pas le temps autrement de répondre à tout le monde. Donc, voilà un certain nombre de choses que vous pouvez faire, des idées de business, des façons de trouver un job. On vous met les liens sous la vidéo vers expatriation et business tout-terrain pour vous aider dans vos démarches. C'est possible, les solutions existent. Il faut juste les chercher et faire preuve d'imagination. On vous met les liens sous la vidéo et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! À bientôt, salut !